Dans la capitale, deux membres du gouvernement sont descendus sur deux sites spoliés, à savoir le Conseil d'Etat et l'ex-cimetière de Kassavoubou. On fait le point avec Guy Blais-Kittik. Une mission gouvernementale interministérielle composée de la ministre d'Etat, ministre d'Affaires foncières Akacia Bandou-Bolambongo, du ministre de l'Urbanisme et Habitat Kispembadou, qui accompagnait la première présidente du Conseil d'Etat, Madame Odiononde. Ils ont inspecté les sites d'eux cimetière de Kassavoubou ce jeudi 5 septembre. Sur ce site, il a été constaté un véritable désordre, où il y a une tentative de spoliation par certains et d'autres ont été karma spoliés. Le constat est amer, le non-respect de la loi, précisément l'arrêté des désaffectations. La vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tiseguedi-Chilombo, matérialisée par le gouvernement que dirige Madame Judith Soumino-Toulouka, est d'assainir les secteurs fonciers. Nous sommes ici pour justement essayer de remettre de l'ordre, d'assainir les secteurs et de pouvoir tirer des conclusions afin de trouver des solutions et douanes quant à cette situation. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat Kispembadou est revenu sur les arrêtés des désaffectations pris par les autres ministères, qui ne disposent pas d'un plan urbanistique. Nous allons essayer de corriger cela et voir si les limites qui ont été désaffectées ont été respectées. Madame Marthe Odiononde, première présidente du Conseil d'Etat, a remercié les deux membres du gouvernement et espère que le Conseil d'Etat va récupérer son terrain. Cap Verne Selle, précisément au Conseil d'Etat, en face de l'aéroport international d'Engili, qui n'a pas de titre depuis 40 ans qu'il occupe cet espace, il n'a jamais acquis de titre sous le respect des normes urbanistiques. Pour terminer, la délégation s'est dirigée vers les sites plazas menacés d'espoliation. Question de se faire une idée sur la situation. Rendons-nous dans le nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Massissi, pour parler de la descente du gouverneur de province à Bouéremana, Peter Sherimouami, y est allé poser la première pierre pour la réhabilitation du pont Renga sur la RN2, entre Goma et Boukavou. Images et commentaires. Le pont Renga, en territoire de Massissi, sera réaménagé dans les huit mois qui viennent. Les travaux de réhabilitation de cet ouvrage, situé sur l'axé routier Minova Bouéremana-Saké, sur la route nationale numéro 2, ont été officiellement lancés ce vendredi 6 septembre 2024 par le gouverneur militaire du nord Kivu, Ad-Uterim, le général-major Peter Sherimouami, qui a effectué les déplacements dans cette zone opérationnelle, située à près de 50 km au sud des Goma. Le démarrage de ces travaux du pont Renga, présentant déjà des signes d'affaissement, témoigne de la résilience qui caractérise les dirigeants et la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La population du quartier Jolissite a remercié Betikian Dokatoke. Nous commençons d'abord par remercier les chefs de l'État parce que tous travaillent dans la vision du chef de l'État. Nous remercions notre gouverneur ainsi que notre chef secteur pour l'acte qui venait déposé. Nous la remercions. Nous disons vraiment de tout grand cœur et avec l'ensemble de la population du Jolissite, nous la remercions pour ses gestes. Les satisfaits-ci qui pouvaient s'y lire sur le visage de l'autorité locale, Betikian Dokatoke a l'issue de la visite de ses travaux financés par le secteur des Loulous. Autre chose, dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Simon Moulumba a visité la station provinciale de la RTNC Kassai. L'honorable Simon Moulumba, député national, vient d'effectuer une descente ici à la RTNC, la station provinciale du Kassai, où il est en train de visiter différents bureaux. Et tout à l'heure, à chaud, il nous dit pourquoi il fallait faire l'état délié, d'abord de la situation de notre établissement public. Il m'a parlé qu'il travaille avec 15 agents qui sont pris en charge. Il y a beaucoup de ses collaborateurs qui ne sont pas pris en charge. Nous allons plaider au ministère des Titels. Une fois Kinshasa, je vais voir madame la directrice générale faire le lobbying et amener les préoccupations de cette direction provinciale de notre chaîne mère. Le directeur Tati Moulumba, qu'il a reçu dans ses installations, exprime aussi ses sentiments de satisfaction. Je suis satisfait parce que c'est une première personnalité politique à nous rendre visite. Nous avons échangé avec lui. Par rapport aux conditions de travail. Parce que c'est vrai que nous sommes la RTNC, mais nous ne travaillons pas comme la RTNC. De tout ce que vous venez de voir, c'est dans ces conditions que la radio-télévision nationale congolaise travaille ici dans la province du Kassai. Toujours dans le cadre des vacances parlementaires, l'élu de Tchikapa, lui, a été accueilli avec ferveur. Sur place, Serge Junior Loka di Moulumba a posé plusieurs actions sociales. Cédric Nina, commentaire. Tchikapa dans les Kassai en fusion. Une marée humaine déferle sur les grandes artères pour accueillir un élu. Serge Junior Loka di Moulumba. Une totale communion avec, en première ligne, les nombreux militants de l'UDPS, avant de réitérer son engagement pour le développement de Tchikapa. Des rencontres avec des forces vives de Tchikapa pour écouter et résoudre certaines questions. Des actions sociales posées dans certains hôpitaux de la ville, à l'image de Saint-Joseph dit Tekimena, où il a posé des actions caritatives après avoir lancé une vaste opération d'assainissement de la ville. Puisqu'il s'agit de Tchikapa, l'électricité et l'eau potable doivent être une priorité pour les développements. Dossier sur la table du ministre provincial de l'énergie du Kassai. C'est ici le problème qui dérange notre question de Tchikapa. C'est le problème de l'eau et de l'électricité. Nous avons échangé avec l'excellence. Nous avons donné des éléments qui vont nous permettre, afin que nous puissions faire notre rapport à bon et du fait. Mélambou dans la commune de Mabondo. Illustration parfaite de la difficulté en eau potable et cette municipalité est menacée également par des érosions. Ce qui explique la visite de ses défenseurs des vulnérables et porte-voix de son chef naturel. Avant le rassemblement qui a permis à cet élu du peuple d'appeler au soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tchikidi, et à une communion parfaite du parti présidentiel autour du président intérimaire et secrétaire général, Augustin Kabouya. Augustin Kabouya est le président intérimaire de l'Élysée de Pès. Le président intérimaire est le président intérimaire de l'Élysée de Pès. Toujours en rapport avec les vacances parlementaires, le sénateur Jean Tchikidi, lui, a lancé les activités de sa fondation à Kananga. L'amour et le développement du Kassai central demeurent la dévise de cette structure. Regardez. L'heure du renouvellement de la classe politique a sonné dans la province du Kassai central. La population de ces coins opte pour la politique de proximité, imprimée par les sénateurs Jean Tchikidi Kabassélé. Au cours de la cérémonie de lancement officiel des activités de sa fondation à Kananga, cet élu des élus de l'Élysée de Pès s'est vu octroyer un diplôme de l'excellence pour ses différentes actions en faveur de sa base. Nous remettons officiellement ce diplôme de mérite à l'honorable présidente pour avoir excellent et mérité dans le secteur et la politique. C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé la fête au siège de la fondation entre le président fondateur Jean Tchikidi Kabassélé et les membres avant de transmettre la ligne de conduite. C'est votre fondation, mes frères et sœurs. J'ai étudié et travaillé ici. Votre fondation est fondée sur l'amour et le développement du Kassai central. Après l'étape de la mise en place des structures de base, la fondation du sénateur Jean Tchikidi Kabassélé annonce pour bientôt l'adhésion porte-à-porte. Rendons-nous dans le bas où elle est pour vous faire revivre en image le reportage relatif à la restitution du gouverneur des provinces après sa mission officielle à Kinshasa et à Goma. Anasazi Doumbou. Le gouvernement central, à travers le ministère de l'Agriculture, vient de doter la province du basouelais 50 tonnes d'engrais chimiques et plus de 40 tonnes de matériel au aratoire qui pourront servir à la production agricole dans les basouelais. C'est le fouille de la mission officielle que le gouverneur Marc-David Mukeni a effectué dernièrement à Kinshasa et à Goma. Dès son arrivée à l'aéroport de Bouta, le gouverneur Marc-David Mukeni fait la restitution de sa mission en saluant la volonté politique du gouvernement central au profit de sa population du basouelais. Je reviens avec beaucoup de satisfaction. Les missions qu'on a eues à mener à Kinshasa, à Goma, ont été vraiment fluctueuses. Au niveau de Kinshasa, la représentation est à pied d'oeuvre pour trouver un bateau pour l'acheminement des outils et des entrants à Bouta et à Kisangani. Pendant ce temps, les victimes des guerres de 6 jours intervenues à Kisangani en 2000 commencent déjà à recevoir leurs indemnisations. Chaque victime va percevoir un montant forfaitaire de 2000 dollars. C'est un reportage de Dadi Alifi. Devant les guichets de la banque, ces victimes des guerres signent le bordereau des retraits d'argent pour réindemnisation individuelle des victimes au nombre de 14 lancées par le ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde du Dissot, Consta Moutamba, lors de son récent séjour à Kisangani pour les gênes costes. Parmi elles, Tete Soule-le-Teta en sanglots et l'équipe à la somme de 2000 dollars sous l'émotion. Je dis merci de recevoir aujourd'hui l'argent et l'indemnisation, malgré que je ne récupérerai plus mes jambes. Je reste invalide pour toute la vie. Un montant forfaitaire octroyé dans un premier temps en attendant la finalisation du contrôle de toutes les victimes rassure Chansar Bouloukola Ossouni, coordonnateur national du Frivao, qui en même temps supervise cette opération d'indemnisation, rend hommage au chef de l'État, Félix Antetisekédi Chilombo. Je réitère en ces jours la vision du chef de l'État, qui veut que toutes les vraies victimes congolaises soient indemnisées. Je n'ai pas qu'être fier, et l'émotion me prétalise, de voir l'expression des sourires, mais aussi des confiances à travers le visage des victimes. Cependant, l'opération d'indemnisation des victimes ne connaîtra plus d'arrêt. Jusqu'à sa fin, rassure Chansar Bouloukola Ossouni aux victimes. A cet effet, un appel à la patience est donc lancé. Chacun doit attendre son tour dans un lapsé de temps à laisser entendre Chansar Bouloukola en présence de ce collaborateur, notamment le secrétaire rapporteur et la chargée des finances. En Itourie, le Parlement des Jeunes opte pour une cohabitation pacifique entre l'armée et la population au lac Albert, nous dit Junior Sélémane. Le Parlement des Jeunes de l'Itourie tient pour responsable la milice Isaïe d'être au terme d'attaque des positions de FADC, Asabé, Kassény et Choumia dans la nuit du 30 au 31 juillet courant. C'est l'une des résolutions de son enquête menée sur terrain du 13 au 17 août 2024. Pour gloire à Bassi, il est temps de redynamiser les relations civiles aux militaires dans cette entité. Question de faire échec à l'ennemi qui cherche à déstabiliser cette province. Ce sont les miliciens de l'autorité de FADC qui auraient voulu attaquer les positions des FADC. La extension qui est déclenée traverse nécessite une unité et sûrement on doit l'avouer qu'il y a un serré problème de la relation civilo-militaire. D'où je pense à notre émission de mon travail là-dessus, à fait qu'il y ait cette corrigion-là. Comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y est en train d'être menacé par les M23 que nous sommes en train de condamner. Si et seulement 6 à 7 ans n'y aura pas la relation, nous craignons assez que l'ennemi puisse qu'il y ait été. Le président de cette structure juvénile plaide pour la relance opérationnelle. Rappelons-qu'à la semaine dernière. Les forces armées ont neutralisé deux militants, un zaïr, les armes et munitions et bien d'autres effets militaires récupérés. C'est de l'ordre d'une patrouille des combats lancée aux environs de Beauvoir. Un retranchement pour l'air, le FADC s'en déploie sur la littorale du lac Albert pour sécuriser la zone frontalière avec l'Ouganda. L'urgence s'impose dans la ville de Bandoundou, province du Kouilou, où le seul cimetière qui accueille les morts n'a plus d'espace. Après visite, le gouverneur de province entrevoit sa délocalisation. Images et commentaires. La ville de Bandoundou, dans la province du Kouilou, va bientôt manquer de place pour inimer les morts. Les seuls cimetières que possèdent les chefs-viers de la province n'ont que moins d'un mois pour être foule. Face à cette situation, le gouverneur de province, Félicien Kouaï Mouadis, accompagné d'une forte délégation, composée de ministres provinciaux, des membres du Conseil provincial de sécurité et plusieurs personnalités, ont effectué une descente ce vendredi 6 septembre 2024 à Scellier d'Animation pour faire les constats et mener une étude afin de délocaliser ces cimetières à un autre endroit. Face à la presse, Félicien Kouaï a précisé ce qui suit. Notre présence ici, c'est décidément du membre. Il a constaté que dans un mois ou dans quelques semaines, il manquera de place pour enterrer les morts dans la ville de Bandoundou. C'est ce qui vient d'être fait. Nous venons de le constater ensemble avec le service technique. et nous sommes maintenant dans des voies de solution pour demander au service technique de nous chercher un endroit pour que prochainement, on cherche comment enterrer les gens. Ces cimetières qui n'ont qu'à neuf ans d'existence, font face à des constructions anarchiques de la part de la population, chose que fisticent les patrons de l'exécutif provincial. On ne peut pas habiter à côté d'un cimetière. À zéro mètre d'un cimetière, vous construisez la maison. Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Delodemazou a sélectionné et commenté pour vous quelques journaux à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Itoury, quatre rebelles, ADEF tués, neuf otages libérés dans les opérations conjointes. FRDC-UPDF annonce le potentiel coincéder du 4 au 6 septembre 2024. La coalition entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée populaire de défense hougandaise a intensifié ses opérations dans l'est du pays, en particulier dans la région de Biakato et le long des rivières Samboko et Itoury. Selon le lieutenant-colonel Mag Azoukai, les opérations du 4 septembre ont été marquées par des résultats significatifs. Quatre rebelles ADEF ont été abattus et neuf otages libérés. Haut-Tuelé repris ce lundi des activités scolaires dans les écoles publiques de Dungu, titre 7 sur 7.CD. Les activités scolaires vont reprendre ce lundi 9 septembre 2024 dans toutes les écoles publiques budgétisées du territoire de Dungu, en province de Haut-Tuelé, après cinq jours de grève, soit du 2 au 6 septembre courant. Cette décision a été prise vendredi dernier par l'intersyndical des enseignants de cette partie de la République, Selon le comité intersyndical, cette reprise des cours fait suite au message du gouvernement rassurant les professionnels de la crée de la paix dès ce mois. Loubero, les écoles primaires surpeuplées à cause de l'afflux des déplacés, rapporte la référence plus. Au nord, Kivu, la responsable de la sous-division de l'enseignement primaire secondaire et technique de Loubero 1, dévôté Kavira tire la sonnette d'alarme sur la surpopulation des élèves dans plusieurs écoles primaires publiques de Loubero Centre et ses environs. Cette situation est, d'après elle, due à l'afflux des déplacés, fouillant l'insécurité causée par les rebelles du 1-23 et des ADF. Palais de justice, Constant Moutamba, testé positif au poison, note Info 27.CD. A l'instar de plusieurs membres de son cabinet, le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, a été testé positif au poison, selon ses proches, qui n'excluent pas l'évacuation de ce membre du gouvernement vers l'étranger. Cette nouvelle intervient quelques jours après l'annonce d'une intrusion par effraction opérée dans le bureau de Constant Moutamba. Ainsi se referme cette édition des 13h30 sur la RTNC. Nous disons merci aux différentes équipes de la régie pour leur soutien technique. Merci à vous de la confiance et fidélité. L'information revient un peu plus tard à 22h. Et ce sera avec Erudis qui toute la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Et surtout, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.